François Gendarme, vice-présidente du CIM, syndicat interprofessionnel de la montagne. Yannick Valençant, président du CIM, merci d'être avec nous. L'actualité est assez riche en termes de syndicalisme alpin en ce moment. Donc le SNAM, syndicat national des accompagnateurs en montagne, a été perquisitionné. Didier Tristan, son actuel président entendu par les gendarmes. Suite à une plainte déposée par l'ancien président Jean-Marc Hermès pour faux et usage de faux et escroquerie. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant que président et vice-président du CIM ? Les affaires judiciaires, c'est un peu mon créneau, non ? Je vais m'en charger. Bon, déjà, il faut savoir que ce que ça m'inspire, c'est qu'évidemment, c'est dramatique pour les professionnels de la montagne que ce genre de choses soient exposées publiquement. Mais c'est surtout dramatique qu'elles existent. Parce que c'est normal qu'une fois qu'elles existent, on en parle. Et que la justice les traite. Donc voilà, moi à la base, je pense que ce qui est très grave, c'est que des affaires comme ça existent d'une manière ou d'une autre. Après, il faut savoir aussi que cette mise en cause de la direction du SNAM, qui a conduit à une garde à vue et une perquisition, c'est à ma connaissance une seule parmi une diversité d'enquêtes et de procédures qui concernent le SNAM. Il y a diverses plaintes qui ont été déposées, il y a des procédures au prud'homme, il y a tout un tas de choses qui gravitent autour de ce syndicat. Ces plaintes ont été déposées par qui ? Par d'anciens salariés, enfin au prud'homme, c'est d'anciens salariés qui ont été licenciés. Les plaintes, à ma connaissance, une a été déposée par un ancien président du SNAM, qui a priori connaît bien son fonctionnement. Et également, j'ai cru comprendre que la caisse primaire d'assurance maladie avait déposé plainte contre la direction du SNAM. Là encore, c'est ce que j'ai entendu. Donc, oui, au-delà du cas particulier du SNAM, il y a, on va dire, la mise en évidence d'une multitude de problèmes, y compris judiciaires, des mises en cause judiciaires aussi, qui touchent, bien au-delà du SNAM, divers acteurs de la gouvernance de la montagne, et notamment divers syndicats professionnels. Justement, cette enquête, quelque part préliminaire, ne risque pas de déboucher sur une chasse aux sorcières plus généralisée autour des divers syndicats, des unités de formation, etc. Le problème de la montagne, en tout cas de la gouvernance de la montagne actuelle, c'est que tout le monde est imbriqué. Les syndicats professionnels partagent les mêmes courtiers d'assurance, en général. Ils sont en contact avec les mêmes personnes. Ils ont des contacts réguliers ou des pratiques similaires. Parfois même, le fonctionnement d'un syndicat va être copié par les autres parce qu'ils le trouvent exemplaire. Donc, au final, c'est vrai que certaines pratiques qu'on trouve chez un syndicat, on peut les retrouver chez les autres, si tant est qu'on mène l'enquête. Donc, je ne sais pas si des choses identiques vont pouvoir être trouvées dans d'autres syndicats. Mais, en revanche, il existe déjà une multitude d'enquêtes et de plaintes qui ont été déposées et qui concernent, là, effectivement, la quasi-totalité des acteurs de la montagne professionnelle, enfin, des professionnels de la montagne. On a, par exemple, un rapport de commission parlementaire qui met en cause, par exemple, la constitution du fonds de retraite des ESF pendant une trentaine d'années, en marge du système normal. Donc, ça a été jugé illicite. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui met en cause la gestion de la filière ski et de l'École nationale des sports de montagne, et donc de l'ENSA de Chamonix, qui met en cause sa gestion et qui demande des corrections. On a également des juridictions qui se sont prononcées, comme la Cour de cassation, qui a condamné des discriminations à l'âge dans les écoles de ski français. Il y a l'autorité de la concurrence, qui s'est prononcée également sur le goûter, en mettant en évidence, effectivement, des pratiques anticoncurrentielles dans la gestion de ce refuge. Et il y a des dizaines de procédures dont le grand public, enfin les professionnels, n'ont pas connaissance. Mais il y a actuellement une trentaine de procédures, soit pénales, soit devant le tribunal administratif, qui mettent en cause l'administration Jeunesse et Sport elle-même. Et il y en a, selon mes informations, une quarantaine qui vont débouler bientôt. Et qui mettent en cause également l'administration Jeunesse et Sport. Donc, ce sont des choses sérieuses. Nous, on a également deux procédures dans lesquelles on met en cause l'administration Jeunesse et Sport devant le Conseil d'État. Parce qu'on accuse certains fonctionnaires ou l'administration Jeunesse et Sport, à définir, de violer les règles des marchés publics dans l'attribution de l'organisation du recyclage des guides de montagne et des accompagnateurs en montagne, par exemple. Donc, voilà, il y a une effervescence judiciaire, on va dire, dans le monde de la montagne actuellement, mais qui n'est pas fondée sur du vent. Et j'allais dire, le CIM n'est qu'un petit acteur dans ces dossiers-là. Nous, on a notre petit créneau judiciaire, c'est uniquement la Cour d'appel, enfin, pardon, le Conseil d'État pour le recyclage. Et puis, on a intervenu sur l'autorité de la concurrence pour le goûter. Mais toutes les autres affaires, on n'a rien à voir avec elles. Ce n'est pas nous qui les avons dénoncées, c'est tout un tas d'organismes électeurs différents. D'accord. Pardon ? Oui, et en plus, on ne peut pas vraiment parler de chasse aux sorcières, étant donné que c'est des enquêtes qui suivent des plaintes ou qui suivent, en fait, des mauvais fonctionnements. Et est-ce que vous avez déjà eu des débuts de réponse à toutes ces plaintes, à toutes ces interrogations, de la part notamment du ministère des Sports ? On va dire qu'on n'a pas eu les réponses adéquates, puisque nous, quand on a dénoncé, par exemple, une fraude au marché public sur l'attribution de l'organisation du recyclage, soit au syndicat des guides et historiques, soit au syndicat des accompagnateurs historiques, au lieu de régler la question en lançant un appel d'offres irréprochable, une mise en concurrence irréprochable, eh bien, les fonctionnaires chargés du dossier à l'administration Jeunesse et Sports ont pondu une espèce de cahier des charges et de procédure d'appel d'offres qu'on a été obligés de poursuivre derrière au Conseil d'État, parce qu'à l'évidence, le cahier des charges était rédigé de telle manière qu'il allait reconduire exactement la situation antérieure, c'est-à-dire des attributions illicites de marché public, pour favoriser les syndicats historiques au détriment des professionnels et même au détriment de l'État. Alors, comment vous expliquez le fait que, justement, à travers toutes ces affaires qui débouchent ou qui ne débouchent pas, mais qui commencent à être connues chez les professionnels et même plus généralement, petit à petit, dans le grand public, comment vous expliquez qu'autant de professionnels de la montagne restent adhérents à ces syndicats ? J'ai beaucoup parlé, mais tu les connais mieux, tu as plus de psychologie que moi, toi ! Non, mais ce qui nous revient souvent, en fait, c'est que les professionnels ont peur, en fait, de s'engager dans un nouveau syndicat, suite à des informations erronées. Et puis, on pourrait comparer ça un peu, en fait, à une envie... Beaucoup de gens ont envie de rentrer dans un sex shop, mais ne font jamais le pas. Et en fait, c'est ce qu'on constate, en fait. Les gens ont peur, ont peur de s'afficher, peur de représailles, peur de ce qu'on peut dire, et puis surtout, une mauvaise information. Est-ce que vous, de la part, par exemple, des syndicats historiques, vous avez eu des... Peut-être pas des menaces, mais en tout cas, des avertissements ? Il y a eu des menaces très claires contre nous, contre des sympathisants, et même plus que des menaces, des agressions. Nous, on a, par exemple, un guide et son client qui se sont fait embêter par deux dirigeants du syndicat des guides dans les aiguilles rouges en hiver, en ski de randonnée. Quand on connaît, en plus, les dangers d'avalanche, à cette période-là, c'était pas forcément très heureux de venir embêter les skieurs dans ces pentes-là. Et puis, il y a eu, par exemple, un moniteur de ski qui s'est fait tabasser, il n'y a pas d'autre mot, passer à tabac, un moniteur de ski de 60 ans qui s'est fait passer à tabac parce qu'il avait fait condamner jusqu'en cours de cassation son syndicat ou son ESF pour discrimination à l'âge. Et puis, moi-même, personnellement, j'ai lu dans la presse que le président des moniteurs de ski, M. Chabert, menaçait tous ses opposants ou les gens qui ne sont pas dans la ligne et qui ne sont pas d'accord avec sa ligne politique, qui la laissent occuper d'eux. C'est la citation exacte. Je ne suis pas sûr que ce genre de citation soit très conforme à l'État de droit et à l'esprit républicain. Et je m'étonne d'ailleurs que ce genre de propos puisse être tenu dans l'enceinte d'une école nationale en présence de son directeur, d'un préfet, d'une députée, etc. Je trouve que les bornes sont un peu dépassées. D'accord. Justement, alors, visiblement, vous avez l'air un petit peu de les inquiéter, mais un tout petit peu parce que vous êtes un tout petit syndicat. Qu'est-ce qui vous distingue de ces grosses machines ? Je dirais un véritable engagement au service des professionnels. On n'a aucun intérêt personnel à diriger ces syndicats puisqu'on ne veut pas être rémunérés. On est les seuls dirigeants syndicaux en montagne à ne pas réclamer de rémunération pour notre travail. Donc ça, effectivement, ça remet en cause le modèle. Ce qui nous distingue aussi, c'est qu'on est ouvert à tous les professionnels en même temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas corporatiste. On va accueillir aussi bien des guides que des moniteurs de ski, des accompagnateurs, des moniteurs d'escalade ou de canyon, de parapente. Enfin, voilà. L'idée, c'est une ouverture la plus large possible parce qu'on considère qu'il faut prendre en compte déjà les problématiques des uns et des autres pour avancer. Et puis que plus on est nombreux et plus on est unitaires ou unis dans l'action, plus on aura de poids pour faire avancer nos métiers et les tirer vers le haut. Voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre qui peut être différent ? On propose une mutualisation des assurances et on propose des assurances multisport qui correspondent un peu, enfin, qui correspondent vraiment à l'évolution des métiers de la montagne. C'est-à-dire qu'un professionnel a plusieurs diplômes. On peut être moniteur, moniteur de ski, moniteur de parapente, moniteur de VTT, guide. Donc tous ces métiers sont souvent complémentaires et saisonniers. Donc on a eu l'idée, c'était une demande qu'on m'avait déjà faite quand j'étais élue au SNGM, de pouvoir proposer pour tous ces métiers une seule et même assurance. Et donc c'est ce qu'on a mis en place. avec aussi une seule et même adhésion. Et donc l'esprit, c'était d'ouvrir à tous les professionnels de la montagne et pas de se refermer uniquement sur une corporation. Parce qu'on voit que dans la pratique, on se côtoie tous. On passe, un guide va passer par la moyenne montagne, va faire du parapente, va faire du VTT. Et inversement, voilà. Donc on se connaît tous, on se rencontre tous. Et donc je pense que c'est une manière d'échanger, d'être plus fort et d'ouvrir surtout, ouvrir et puis être fort sur la défense de la montagne, échanger. Un danger majeur qu'on représente aussi, c'est un danger économique pour ces syndicats historiques. Le modèle économique des syndicats de montagne jusque-là, il était fondé sur une espèce de mise en coupe réglée du marché des professionnels. Je mets des guillemets parce que moi, je ne considère pas que c'est un marché, c'est des collègues. Donc une espèce de mise en coupe réglée du marché où il y avait un syndicat pour chaque diplôme. C'est-à-dire, vous êtes guide de haute montagne, vous ne pouviez adhérer qu'au syndicat des guides. Vous êtes moniteur de ski, il fallait adhérer au syndicat des moniteurs de ski, etc. Et donc, quelqu'un qui est multi-diplômé, il devait multiplier les cotisations à tout un tas de syndicats différents et également à des assurances différentes. Alors que nous, qu'est-ce qu'on propose ? On dit, non, avec une seule cotisation syndicale et une seule cotisation d'assurance, vous êtes défendu pour tous vos métiers et vous êtes assuré pour tous vos métiers. Et donc, cette proposition-là, elle est de nature à compromettre le modèle de ces syndicats historiques qui, d'une certaine manière, obligeait les professionnels à adhérer chez eux et à cotiser chez eux et qui multipliaient d'autant, en fonction du nombre de syndicats, ils multipliaient le nombre d'élus rémunérés. Donc nous, maintenant, on mutualise les choses et on considère qu'on est tout à fait à même à travers un seul syndicat de défendre tous les métiers à la fois pour peu qu'on prenne en compte tous leurs besoins. D'accord, mais ça vous fait, vous, une grosse charge. Est-ce que ces gros syndicats vous laissent une latitude d'action ? Ou est-ce qu'ils auraient tendance quand même à vous enfermer ? Ah, ils cherchent à nous tuer. Très clairement, ils cherchent à nous tuer professionnellement, sinon physiquement. Mais, voilà. Non, je dis, voilà, je n'ai pas encore eu de problème physique en ce qui me concerne. Mais ils cherchent effectivement à nous tuer de diverses manières, en nous discréditant auprès des ministères, en faisant pression auprès de l'administration pour ne pas qu'on soit reconnus, bien sûr. Mais également, en cherchant, via certains de leurs courtiers, à discréditer nos contrats d'assurance qui sont absolument irréprochables pour 2015 et 2016. Donc, à les discréditer à tort. Et puis, même à empêcher qu'on les conclue. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs expériences avérées où des courtiers travaillant pour ces syndicats, soit une fois qu'on avait conclu le contrat, soit juste avant qu'on le signe, faisait en sorte de s'opposer à la signature finale des contrats. Donc, c'est quand même un peu paradoxal de dire d'un côté que nos contrats sont mauvais, mais d'empêcher qu'ils soient signés. Et s'ils étaient si mauvais, le fait qu'ils soient sur le marché ne les dérangerait pas. Donc, oui, effectivement, c'est une espèce de lutte qu'on trouve assez lamentable pour notre part, parce qu'on préférerait rivaliser d'arguments et de propositions au bénéfice des professionnels, plutôt que de subir ce genre de coups bas en permanence auxquels on est obligé de répondre, effectivement, de manière assez vigoureuse. Donc, après, on dit qu'on est agressif. Non, on est vigoureux. On ne se laisse pas faire. Donc, c'est tout. Il n'y a pas d'agression. Là, c'est un petit peu David contre Goyat. Comment vous voyez l'avenir du CIM, de votre action, et puis, plus généralement, l'avenir des professionnels de la montagne face à tout ça ? Il faut se rappeler que dans David contre Goyat, c'est David qui a gagné à terme. Mais bon, on verra si l'histoire se répète. Et puis, je n'ai pas envie de présenter ça comme un combat, en tout cas pas un combat de l'un contre l'autre, de l'un contre les autres, mais plutôt d'une bagarre pour les droits des professionnels de la montagne et pour faire évoluer leur boulot. Et nous, une ambition, quelque chose que j'aimerais vraiment parvenir à obtenir, c'est que déjà, les professionnels, quels qu'ils soient, quelle que soit leur manière de travailler, et qu'ils appartiennent à une compagnie, qu'ils sont indépendants, peu importe, ça n'a pas d'importance, qu'ils comprennent qu'à la base, on travaille pour eux. On ne travaille pas pour nous, parce que nous, on n'a rien à gagner personnellement à faire ce qu'on fait. En revanche, on travaille pour eux. Alors déjà, quand on aura obtenu qu'ils comprennent ça, qu'ils entendent ça, je pense qu'on aura déjà gagné une bonne partie de la bataille qu'on mène. Et puis, je pense que de manière générale, ce qui manque au monde de la montagne, c'est de vraies instances démocratiques, de vraies instances de débat, où on est capable de confronter des arguments, et puis des propositions, plutôt que de mentir aux professionnels, de raconter n'importe quoi, et d'empêcher le débat, et même de le refuser. Parce que nous, par exemple, on a proposé à l'ensemble des acteurs de la montagne de débattre avec nous, on les a invités à nos assemblées générales, à nos réunions, etc. Et parce que certains de nos arguments peuvent être combattus, on comprend ça tout à fait. Mais l'ensemble de ces acteurs ont refusé. De manière générale, moi je considère que la montagne n'est pas aujourd'hui un espace démocratique. Ça ne fait même pas partie de l'état de droit aujourd'hui, le fonctionnement de la montagne tel qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, nous ce qu'on veut, l'ambition à terme, c'est que le monde des professionnels de la montagne fasse partie de la République, complètement, que l'état de droit s'y applique, et puis que les droits des professionnels, dans leur ensemble, soient le mieux défendus possible et qu'on fasse évoluer le mieux possible leur métier et également leur revenu, etc. Nous c'est ça le combat. Oui, on s'est rendu compte en fait, avec la création de ce syndicat, donc une concurrence, qu'en fait, on a fait évoluer en même temps tous les autres syndicats, puisque chacun s'est posé des questions sur ses contrats, sur ses services. Et je dirais que globalement, ce qu'on aimerait, c'est que les instances de la montagne puissent accepter, lors des différentes réunions, échanges, des syndicats, tous les syndicats, et que ce ne soit plus la loi du nombre, mais la diversité qui soit représentée, parce que je pense que chaque syndicat peut apporter des idées intéressantes, et donc améliorer à la fois le métier et puis apporter je dirais de la sécurité, du sérieux pour les clients. D'accord. Juste un dernier truc, je pense que la clé, les gens qui ont les clés pour résoudre les problèmes de la montagne actuellement, il y en a deux catégories. Il y a d'une part les professionnels eux-mêmes qui peuvent effectivement aujourd'hui, contrairement au passé, choisir leur syndicat en fonction de leurs convictions et de leurs intérêts. Ils ne sont pas obligés de faire comme avant, ils n'ont pas le choix d'aller dans un syndicat et pas dans un autre. Aujourd'hui, ils ont le choix. Donc ils peuvent choisir effectivement de faire bouger les choses comme ça. Et puis le deuxième acteur majeur qui a les clés, c'est l'administration Générique et Sport, qui, à notre sens, pourrait utilement réformer son code du sport et son mode de fonctionnement en ouvrant les instances de gouvernance de la montagne, comme le Conseil supérieur de la montagne ou la section permanente de l'alpinisme et autres espaces de réunion, les ouvrir sans discrimination à tous les représentants des professionnels et notamment les syndicats professionnels et pas seulement un syndicat historique, ce qui sclérose complètement le système. D'ailleurs, on voit ce qui se passe si aujourd'hui le SNAM, donc le syndicat des accompagnateurs en montagne historique, se retrouve condamné de toutes parts et a versé des dommagements qui vont le couler définitivement, à qui aujourd'hui le ministère va parler ? Il faudra bien qu'il trouve quelqu'un. Donc il vaudra mieux prévenir que guérir. Et voilà, avoir plusieurs interlocuteurs à la table. D'accord. Eh bien, François Gendarme, Yannick Valençant, merci. Merci.